Avec le plaisir et dans l'assiette, nous travaillons avec vous pour donner à la nourriture et aux repas une place centrale dans nos vies, pour notre santé et pour renforcer une agriculture locale qui mériterait d'être plus soutenue. C'est dans cet esprit-là que les signes de qualité ont été créés pour vous permettre de reconnaître les produits issus d'une filière locale et responsable, voire bio. Mais derrière ces signes de qualité, il y a des femmes, des hommes, du travail et un terroir bien de chez nous. Beaucoup de choses à découvrir dans cette émission. Première étape avec Sylviane Cheveau, engagée dans le bio en Nouvelle-Calédonie depuis de nombreuses années et qui se bat au moins autant pour le respect des critères de qualité que pour les petites bêtes zélées qui lui fournissent le miel. Des dizaines de milliers de raisons de continuer le combat. Le miel pour toi, c'est un peu ta vie ? Alors, ce n'est pas le miel, ce sont les abeilles. Le miel, c'est le cadeau qu'elles nous offrent, mais ce sont les abeilles avant tout qui est au centre de ma vie. Alors, toi, tu es certifiée bio. C'est le label Bio-Pacifica. Oui. C'est quelque chose que tu suis depuis longtemps ? Depuis le début. J'étais là tout au début, donc à la Fondation de Bio-Calédonie en 2009. Il a fallu deux ans pour mettre tout en route parce qu'il a fallu être reconnu internationalement. C'était, c'était, bon, il a fallu faire aussi tous les documents qui nous permettent de fonctionner. Il a fallu trouver des financements aussi. Et voilà, en 2011, il y a eu les premières certifications et j'en faisais partie. Bravo. Merci. C'est lourd de se faire certifier. C'est quelque chose de... Alors, c'est lourd, c'est lourd quand... En fait, quand on fonctionne déjà en bio, en fait, ce qui paraît lourd, c'est tout le côté administratif autour. Mais c'est comme tout, les papiers. Le cahier des charges. Voilà, c'est ça. Et le journal qu'il faut écrire chaque jour, etc. Donc, et après, on se rend compte que c'est indispensable, que c'est pas si lourd que ça. Et puis, surtout, les animateurs sont là pour aider. Ils sont là, c'est leur rôle. Donc, c'est tout à fait faisable. Le miel, c'est bio ? Eh bien, malheureusement, non. Parce que les abeilles, pour butiner, elles vont jusqu'à 6 km de rayon. Alors, après, le miel, pour que la production de miel utile pour l'apiculteur, on va dire que c'est sur 1,5 km. Parce qu'après, c'est pour elles. Évidemment, elles vont aller au plus proche. Elles ne sont pas bêtes. Donc, dans un rayon d'un kilomètre et demi, si vous avez une porcherie, un abattoir, un poulailler, une cuve pour baigner le bétail, si vous avez un champ de squash, si vous avez... Ça ne peut pas être bio. Ça ne peut pas être bio parce que les abeilles, elles vont aller prendre ce qu'il y a autour d'elles. Et elles ramènent ça dans la ruche et dans le miel. Bien sûr. Alors déjà, ça, c'est le premier truc évident. Donc, en fait, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur. Il faut arrêter de regarder seulement ce qu'il y a autour de la maison. Il faut prendre de la hauteur et voir un petit peu plus large. C'est mettre dans la peau d'une abeille, quoi. Voilà. Donc, maintenant, c'est facile avec les satellites et tout ça. On met un point, on fait un cercle, on voit ce qu'il y a dedans. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout besoin du label Bio Pacifica parce que je sais ce que je fais. Ce que je fais, c'est fait pour rassurer le consommateur. Encore faut-il que le consommateur accepte d'être rassuré parce que le consommateur souvent dit « Oh, elle est la belle. » Ben, venez. Moi, je leur dis « Venez Bio Calédonia, on a besoin de vous. Venez dans Bio Calédonia et venez dans les exploitations. » Vous verrez comment ça se passe. Ah oui. Le Bio, ce n'est pas revenir en arrière. C'est découvrir. Maintenant, on a des tas de moyens de recherche. C'est découvrir comment les plantes fonctionnent ensemble, les insectes fonctionnent ensemble. C'est tout un monde de découverte. C'est l'avenir. C'est de l'avenir, quoi. C'est ce que ça t'a apporté, toi, la certification, le Bio. Je sais que c'est un état d'esprit qui t'accompagne depuis longtemps. Oui. Mais du coup, les rencontres que tu as faites avec les autres producteurs, que ce soit en maraîchage aussi. Oui. Et justement, là, en Calédonie, on a une position particulière, justement, avec toute cette agriculture traditionnelle. On est vraiment un pont entre toute l'agriculture, toutes les manières. Les abeilles n'existaient pas avant la colonisation. Ce sont les frères Maryse qui ont amené les abeilles. Donc, il y a toute une rencontre entre l'agriculture traditionnelle et le futur de l'agriculture. Et nous, on est au milieu et on essaye. Quand je dis nous, c'est bio-calédonia. Oui, bio-calédonia. Allez. Et on voit ce qui est bon dans l'un, ce qui est bon dans l'autre. Il y a des pratiques aussi dans l'agriculture traditionnelle qui sont plus bonnes maintenant. Par exemple, le brûli. Parce qu'autrefois, on faisait un brûli, on faisait les ignames, ça poussait bien. Deux ans, hop, on allait sur la terre d'à côté. Et pendant dix ans, cette terre-là, on ne s'en servait pas, elle se régénérait. Oui. Et là, on est trop de monde. Oui. Le brûli, dans les certifications, c'est interdit ? C'est interdit, oui. C'est interdit. Donc, ça protège aussi l'environnement ? Oui, complètement. Le consommateur dans tout ça, comment il s'y retrouve dans les signes de qualité ? Alors, dans les signes de qualité, il peut s'informer auprès de la Chambre d'agriculture ou quelque chose comme ça, pour savoir ce qu'est le label Bio-Pacifica, ce qu'est le label Repair, par exemple. C'est quoi le label Repair ? Alors, Repair, c'est de l'agriculture responsable. Mais, il y a quand même un cahier des charges, donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la part des producteurs. Il y a un comité de certification, dont j'ai fait partie pour Bio-Calédonia, parce que justement, moi, je suis pour l'ouverture. Et, en fait, les producteurs vont noter exactement ce qu'ils font, regarder, ne pas traiter systématiquement, avoir leur certificat phyto pour pouvoir mettre justement leurs produits, donc savoir comment s'en servir, etc. Donc, c'est quand même un progrès. Et c'est ça que ça permet, justement, ces échanges, ces communications, les bonnes pratiques, tendre vers une agriculture qui soit justement plus harmonieuse et qui protège le consommateur, pour toi, c'est... Qui protège le consommateur et la terre, c'est-à-dire le futur. Protéger le consommateur d'aujourd'hui et de demain. Voilà, et de demain, oui. Oui, pensons à nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Grégoire Baudonnel est une figure emblématique des agriculteurs locaux. Il produit de fruits et légumes, ainsi que de la viande d'agneau, tout cela en bio. Il nous en parle, et en plus, nous y goûtons. Alors moi, je te connais sur la production maraîchère, mais tu fais aussi des agneaux. Oui, j'ai aussi un troupeau de moutons, boiviers et agneaux. En fait, c'est un troupeau, en conventionnel, que tu as converti en bio. Exactement. Quand je suis arrivé sur l'exploitation, ici, sur cette terre, il y avait déjà un troupeau que j'ai racheté à la précédente propriétaire. Et en bio, tu ne peux pas convertir des animaux qui sont trop vieux. C'est-à-dire, pour des animaux comme les moutons, c'est quatre semaines. C'est tout petit, quatre semaines. C'est encore allaité sous la mer. Mais par contre, j'ai des brebis que j'ai achetées qui n'ont jamais pu être converties. Mais par contre, leurs petits, dans la mesure où les terres sont converties, les terres sont conduites en agriculture biologique, et donc les pâturages sont des pâturages bio. Leurs petits peuvent être convertis, et eux, peuvent avoir le label. Alors, pâturage bio, là, c'est le pâturage pour toi, ici ? Voilà, ça, c'est une zone de pâturage. Pour moi, toute l'herbe est bio, donc je... C'est-à-dire que sur les pâturages améliorés, souvent, on va mettre des engrais chimiques au démarrage. Pour se débarrasser des mauvaises herbes, là, on en voit un petit peu, il y en a quelques-unes. On va mettre du 2,4 D, qui est un... C'est un anti-dicotylédone, c'est-à-dire que ça va tuer tout ce qui n'est pas graminé. Ça va être sélectif, ça va tuer, c'est un herbicide, et c'est polluant pour les sols, très clairement, et pour ceux qui mangent ça, donc l'herbe, c'est-à-dire les brebis. Donc toi, tu es obligé de faire plus de rotation, peut-être, non ? Alors... Le temps de laisser l'herbe repousser ? Moi, je m'appuie beaucoup sur des pâturages naturels. Je n'ai pas implanté jusqu'à présent... Ce ne sont pas des pâturages... Ce sont des pâturages qui ont été semés, pour la plupart de ceux que j'ai, mais j'essaie de reconstituer des flores. Donc, pour reconstituer des flores intéressantes, pour l'instant, j'ai surtout joué sur les pâturages et le girobroyage, pour que ça reste propre, et aussi de faire passer différentes espèces. J'ai un troupeau de brebis, il y a 60 brebis à peu près, avec autant d'agneaux, pratiquement, et de moutons, donc c'est à peu près 120 têtes. Mais j'ai aussi deux bœufs, que j'ai pris à 4 semaines, qui sont aussi convertis à l'agriculture biologique. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Alors, au début, je travaille sur plusieurs choses. Je travaille sur la gestion des pâturages, faire en sorte que les brebis se réinfectent le moins possible, et donc pour ça, on fait des rotations. On fait des rotations... Au début, j'ai cru qu'il fallait faire des rotations très courtes et très nombreuses, mais en fait, il ne faut pas forcément faire des rotations très courtes et très nombreuses, il faut surtout donner grand à pâturer, parce que la brebis choisit ce qu'elle mange, et donc il faut lui donner toujours la possibilité de choisir ce qu'elle mange, elle sait ce qui est bon pour elle. Ah, elles sont gourmandes quand même ? Elles sont à la fois gourmandes et raisonnées, dans le sens où elles savent ce qui est bon pour elles de manger. Donc tu as une meilleure écoute, en fait, de leur comportement ? D'autre part, d'un point de vue... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je vérifie quand je les vois pâturer ou quand je les vois réclamer de sortir de la parcelle, je vérifie qu'effectivement... Tu les vois réclamer de sortir de la parcelle ? Oui, oui, on les voit, c'est-à-dire que quand je vais venir, moi, traverser une parcelle dans laquelle elles sont, elles vont venir vers moi et elles vont beler, elles vont dire, je voudrais bien aller manger ailleurs. Tu es un peu l'homme qui murmurait à l'oreille des brebis. Ah, tu sais, les brebis, c'est les bergers, les brebis les suivent. Pour essayer de se débarrasser de ce problème principal qui est le parasitisme, j'ai introduit petit à petit des méthodes qu'on appelle de médecine douce, des méthodes simples. Je me suis aperçu, grâce à un membre de BioCalédonien qui m'a transmis un petit dossier d'une recette américaine, que l'ail était très efficace contre le parasitisme. Ça parait être... Oui, l'ail, tu vois. Tu avais dit de l'ail, on le met dans le gigot, tu sais, avant de le retirer. Non, mais là, je le mets d'abord. Ah ben, on n'a plus besoin de le mettre. C'est ça. Vous prenez des gigots d'agneau de Grégoire Baudonnel, il n'y a même plus besoin de mettre l'ail. Et ça marche bien, en fait. En fait, avec la bonne dose, j'avais la poussologie. Je savais que l'ail était bon, mais je n'avais pas la manière de leur administrer. Quelle quantité, par animal, comment on fait, etc. Donc, il faut le faire. Après, c'est de l'ail, le broyer. De l'ail bio, j'imagine. Quand on en trouve, mais ça, c'est difficile à trouver. Bon, ça ne sort plus, là. Alors, oui, normalement, un animal bio, c'est d'abord un animal qui mange bio. C'est ça qui fait qu'un animal est bio. Pour que le lait qui nourrit tes agneaux aussi, il soit bio. Voilà, pour que le lait qui nourrit les agneaux soit bio, mais aussi pour que les agneaux, quand ils se mettent à l'herbe, ils continuent à manger bio. D'accord. D'accord. Donc, l'animal bio, il doit manger bio. Mais bon, il y a une petite tolérance de quelques pourcents si on est en rupture d'aliments bio. De manière à l'ail, il n'y a pas de résidu, presque, en bout de course. Ah, non, il n'y a pas. L'avantage de l'ail, c'est aussi qu'il ne va pas détruire complètement le parasite. Contrairement au traitement chimique, qui, lui, va détruire le parasite. Et en détruisant le parasite, il détruit la résistance de l'animal au parasite. Et tu recommences à zéro. À chaque fois, tu recommences à zéro. Donc, c'est un échec. Moi, à chaque fois que je traite un animal, c'est un échec. Tu sens que derrière, il va falloir être encore plus vigilant. Voilà. Et parfois, les animaux ne s'en sortent pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, je t'ai apporté un morceau d'agneau. C'est la selle. Tu as mis quelques aromates. Je t'ai mis un peu de sauge, du romarin et un peu de persil, parce que le persil, c'est l'indispensable. Je crois presque en Provence. N'est-ce pas ? Mais personne ne va nous croire. Donc, la selle... Tu n'as pas un petit côté provençal, toi, non ? Ah, si, si. Moi, je suis un pays de Garigues. Donc, ce n'est pas tout à fait la Provence. C'était le Languedoc. Mais oui, oui. Je suis né au milieu du thym et du serpolet. Ah oui, on dit. Donc, là, tu as la selle avec deux petites tranches du haut du gigot. En fait, la selle, on confond souvent. Souvent, on appelle la selle toutes les côtes qui vont filer. Ah, montre-moi, c'est où, là ? C'est le haut des fesses, tu vois ? Le gigot, c'est la cuisse. Ici, là. C'est ça. Là où on a tout le temps mal, ici, là. C'est la fesse. C'est exactement le coccyx. Ok. Ça part du coccyx jusqu'aux premières lombaires. Bon, alors... Donc, tu as les deux premières lombaires et le coccyx. Il est gras, quand même. Oui, là, sur le sud, j'ai laissé tout le couvert gras, mais tu peux le parer. Bah, moi, j'aime bien. Le gras, c'est la vie. C'est là que ça met le goût. Tu vois ce que je vais faire, alors ? Je vois que tu les as déjà découpés. Je vais colorer comme ça en entier, sur le gras, et puis je vais faire tourner. Tu vois ? Parfait. Ok ? Ouais. Alors, elles ne sont pas tout à fait ouvertes. Avec un petit couteau, je pense qu'il faut les séparer. J'ai scié, mais je n'ai pas fini de couper. Je ne suis pas un boucher, moi. Ok. Donc, ma découpe, elle n'est pas académique. Éleveur, agriculteur, mais pas boucher. Non, ce n'est pas mon métier. Bon, c'est pour ça que je prends la suite. Je t'en prie. À nous deux, on va y arriver. Tiens, je vais te demander d'éplucher ça. Pas de problème. C'est les quelques légumes que tu nous as rapportés de ton jardin. Je te la coupe en morceaux, ou je te l'épluche entière ? Alors, juste un petit peu pour présenter les... Présenter l'intérieur. Présenter les vrais invités de cette émission. Qui sont les légumes et la viande. Quelques aubergies. Voilà. La star de l'émission Du plaisir est dans l'assiette. Et là, de la bazelle. Ah, toi, de la bazelle, c'est de l'épinard malabar. On l'appelle aussi épinard indien ou épinard malabar. Voilà. C'est une liane dont on cueille les feuilles et parfois les jeunes pousses. Comme là, on voit bien qu'il y a les graines. Ok. Donc voilà, quelques légumes, sels d'agneau, les aromates. Le tour est joué. Ok ? Moi, alors, je te laisse éplucher ça. Oui. Petite technique, si je te montre. Oui, je t'en prie. Je vois que tu prends et là, tu tournes. Comme une pomme. Voilà, tu tournes. Comme ça, tu ne te blesses pas. Pendant ce temps-là, moi, je vais continuer. Ça marche. Ok. 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 Maintenant, je vais laisser monter en température. Comme tu viens de dire, c'est comme un magret. La partie grasse va rendre son gras. Ça va infuser avec les aromates. Et ça va monter tranquillement. Voilà. Ok. D'accord. Donc là, maintenant qu'il s'est coloré, là, je vais couvrir. Ok. Alors, pendant qu'on fait ça, on va préparer aussi les légumes. On va partager la planche. Je te laisse finir la citrouille. Oui. Je te la coupe comment ? On va tout faire en cubes. Alors après, tu peux faire des lamelles, pareil, les colorés au barbecue. Ah oui. Et tu vois, là, on a cette maladie de tout vouloir éplucher, mais on est en bio. On pourrait manger la peau. Et tu peux faire des chips avec ça. Alors, le meilleur moyen de savoir, c'est les dents. C'est le croquer pour voir comment c'est. C'est le croquer. Ça, c'est notre meilleur outil, nous cuisiniers. Notre meilleur outil, c'est la mastication, le goût. Le palais. Ça se passe à ce niveau-là, quoi. Ah oui. Elle est tendre, effectivement. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas vraiment besoin de l'éplucher ? On aurait pu la faire avec la peau. Là, tu vas faire caraméliser légèrement. La citrouille coupée en D, c'est ça ? Pareil. Tu vas mettre les oignons, maintenant. On va jeter les oignons dedans. Ça, c'est les plats que tu fais à la maison. Exactement. Tu n'as pas trop de questions, tu rentres le soir. Allez, hop. À la limite, tu mets une pâte à douce à cuire ou un igname. Exactement. Et c'est super complet. Et là, on peut saler aussi. D'accord. Ça va rendre un peu de jus, comme ça. Ça rend le jus et ça va cuire dans son eau de cuisson. Ok. Il faut éviter que ça grille trop, que ça accroche. Une poêle de légumes, voilà. Il n'y a pas de... Oui, oui. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus ? En bio, les légumes produisent plus de substances odorantes. Parce que c'est une question de résilience. Ils sont soumis à plus d'agressions qu'un légume conventionnel, qui va être hyper protégé, avec des fongicides, des insecticides, qui va être nourrie sous perfusion avec des engrais chimiques. Et en bio, la plante doit se débrouiller. Elle doit chercher dans le sol, négocier avec les bactéries, les champignons du sol, de quoi manger, de quoi absorber ses minéraux. Et elle doit aussi résister aux attaques des champignons qui existent aussi, et des insectes. Et donc, pour ça, elle développe des substances qui sont pour nous des substances aromatiques, et qui, elles, sont pour elles des substances de résilience ou de défense. Pour elles, c'est un médicament, et pour nous, ça devient un avantage. Pour elles, c'est un médicament, exactement. Et pour nous, c'est un bonheur dans l'assiette ou sur le palais. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Oui, oui. Les plantes aromatiques, d'ailleurs, on en tire pour beaucoup des huiles essentielles, des finis herbes, dont on fait des répulsifs, contre les acariens, contre les moustiques, etc. Donc, c'est vraiment la stratégie de la plante. D'autre part, elle va renforcer aussi ses parois cellulaires. Elle va avoir toute une stratégie qui consiste à se défendre. Alors, quand elle n'a pas besoin de ça, elle va pousser, grossir, un peu devenir obèse, en quelque sorte, si tu veux. Des plantes obèses. Oui, obèses, oui. Bien sûr, quand tu fais de l'agriculture chimique, tu finis par avoir des plantes obèses, mal nourries. Les légumes, ils sont cuits. Magnifique. Moi, j'aime bien un peu les garder croquants, aussi. On va en goûter un. C'est fondant. Ça a le goût, hein. Il y a l'odeur qui se dégage, qui est super. Alors, Et tu vas réincorporer la baselle en dernier, donc. La baselle, et bien là, maintenant, je vais la faire, ce qu'on dit, tomber. Elle va rendre toute son eau, dans les légumes. Et là, on va juste faire ça. Et par-dessus. Et là, on va juste faire ça. Alors, on va juste faire ça. Wow. Sous-titrage ST' 501 La pêche responsable est une victoire incontestée. Elle préserve le milieu marin et protège les métiers de la pêche. Mario Lopez nous explique comment les poissons pêchés sont travaillés pour offrir, ici et à l'étranger, un produit local de grande qualité. Ah oui, on va le voir. Donc là, c'est l'atelier de découpe. La télé-découpe de Toscana, où on traite le poisson pélagique. Là, c'est du thon germant, du thon blanc qui est connu ici. D'accord. Et là, on est en train de préparer un thon à l'export en Europe. Celui-là, il va partir sur la France. Oui. Alors, vous, vous pêchez du poisson. Ici, vous le transformez. Et vous avez déjà l'agrément par rapport à la pêche responsable ? Oui. Donc, l'agrément, on l'a depuis 2014. D'accord. On a lancé la certification en 2013. Et au bout d'un an, on l'a eu avec la filière du label pêche responsable. Donc, dans la filière, il y a... Ils l'ont eu en même temps que Pescana et Namibon et Albator. Et l'année dernière, l'armateur Baby Blue dans le Nord a été certifié aussi. Donc, maintenant, il y a 95% de la filière qui est certifiée pêche responsable. Il manque un seul bateau. Donc, c'est dans toute la Calédonie, la plupart des pêcheurs de thon et des périgies, ils sont certifiés pêche responsable. Exactement. C'est exceptionnel. Ah, c'est une fierté pour nous, pour le champ de même L'Airpa, qui a initié ce label de pêche responsable. Et franchement, on est très contents. Il y a quatre objectifs dans la certification. Il y a vraiment la gestion de la ressource. Donc, la pression de pêche est très faible. D'accord. Un amson pour 110 km². Ensuite, on a l'environnement, donc un respect de l'environnement. Donc, on fait attention. On ne vide pas nos bateaux en pleine mer. Les poubelles sont ramenées, les déchets plastiques, tout ça sont ramenés à bord. On est obligé de pomper les huiles noires et grises avec un prestateur calédonien type velaoudon ou autre chose. Il y a un gros cahier d'écharges. Un cahier d'écharges qui est très sérieux, qu'on s'est inspiré de la métropole pour l'appliquer ici. Ensuite, on a tout ce qui est qualité, traçabilité. Donc, une fois qu'il est pêché jusqu'à l'asset du consommateur, on peut savoir d'où vient le poisson. Le bateau, quand est-ce qu'il a été pêché. Voilà. La totale. La totale. Quand est-ce qu'il a été découpé. Bref, tout est suivi. Et enfin, le quatrième point, c'est les conditions de travail des matelots. Oui, parce que je présume que ce n'est pas évident. Le travail en plein de mer, c'est des campagnes de pêche de combien ? C'est des campagnes de pêche, c'est entre 12 et 14 jours. Donc, tout dépend de la distance du lieu de pêche. Tu peux mettre un jour comme deux jours. Et après, tu vas pêcher entre 8 et 10 fois. Et là, c'est à peu près à l'heure de l'échange. Alors, en ce moment, en mois de mai, on reprend les pêches. Donc, c'est à peu près 600 pièces. Ça représente entre 10 et 12 tonnes de thon, de pélagique, qui sont capturés par les matelots. Et là, ce poisson, thon germant, le calédonien ici, localement, est-ce que c'est quelque chose qu'il apprécie vraiment ? Alors, déjà, ça représente 70% de notre capture. Donc, et ce thon-là, il est fait, on va dire, dans les salades haïsiennes. C'est le thon blanc. C'est le thon blanc. Il noircit pas, il est clair, il tient, il cuit très bien avec le coco et le citron. Ensuite, on peut faire du sashimi. C'est excellent. Les gens le découvrent parce que tout le monde veut du sashimi de thon jaune, mais le sashimi de thon blanc, c'est délicieux. C'est plus ferme, c'est vraiment... Oui, mais quand je vois ça, moi, j'ai envie de croquer dedans. Ah oui, non, il est rose. La chair est rose. C'est vraiment... Franchement, il y a la qualité. Après, ils vont faire du steak, des pavés. Il y a plein de choses. Après, on récupère aussi des ventreches. Alors, la ventreche, ça, c'est une partie qui n'est pas suffisamment utilisée. Alors, non, ça n'a pas été très bien, comment dire, valorisé. Parce que c'était souvent pour les considérer comme des appâts pour les pêcheurs ou nourrir à l'aquarium, ils veulent nourrir leurs poissons, ils vous demandent des ventreches. Mais c'est un produit qui, au Japon, est délicieux. Il est plus gras, plus goûté. Et donc, et quand il se cuit, les lamelles que tu as là, elles se délectent. Et c'est vraiment un poids... Moi, j'adore. Moi, franchement, j'ai découvert ça. La ventreche de thon. La ventreche de thon. Bon, les amis, je ne vous promets rien, mais on va essayer de vous préparer une recette avec de la ventreche de thon. Et voilà, c'est peut-être un moment un peu subsidisé, mais nous, on va faire en sorte qu'il soit consommé. On arrive à fournir l'ensemble du marché local avec l'ensemble des ateliers de transformation sur le territoire. Donc, on va dire pescana, pati-cicuna et albacore. D'ailleurs, vous venez un petit peu de vous associer dans le cadre d'un projet. Oui, voilà. Cette année, on travaille ensemble pour pouvoir répondre. Parce que Pacificuna a eu agréé l'Europe en fin d'année dernière. Et cette année, on a créé une marque TI, Cap La Pérouse, pour pouvoir avoir un seul interlocuteur et se mettre ensemble pour vendre et répondre à la demande de l'Europe et d'autres pays de la région. L'export, j'imagine que c'est que la super qualité. Voilà, la super qualité, c'est le Japon, en priorité, pour tout ce qui est thon jaune et thon obèse. Donc, c'est des thons entiers qui partent. C'est un prix à l'inclinier japonaise. C'est fantastique. Et ensuite, on a développé, nous, depuis trois ans, l'export de filets en métropole. Ça arrive à Rungy, ça paie le billon et dispatche selon la GMS ou les gastros. Juste pour la petite anecdote. Il y a trois ans, le thon jaune, j'ai envoyé du thon jaune, et il a fini au dîner de clôture du Festival de Cannes. Incroyable. Le thon calgonien au Festival de Cannes, tapirou, en du thon blanc. La CPS offre à nos agriculteurs, éleveurs et pêcheurs, une vision régionale des problèmes qu'ils rencontrent, mais aussi des solutions dont ils disposent. Bruno Depré nous permet de prendre de l'altitude et de constater qu'au niveau du Pacifique, la pêche responsable a un bel avenir. Cette pression commerciale, de pêche, les labels, justement, tu penses qu'ils peuvent participer ? Il faut, il faut. C'est un responsable, le consommateur aussi, à le choisir. Oui, tout à fait. On essaye de plus en plus d'être, on va dire, transparent depuis le moment où le poisson, il sort de l'eau et il arrive dans l'assiette du consommateur. On essaye de mettre en place ce qu'on appelle la traçabilité. Donc maintenant, on arrive à avoir, de savoir à quel moment, à quelle date, avec quel engin de pêche a été pêché le poisson quand il arrive dans ton assiette. Alors en Calédonie, nous, on pêche quoi, essentiellement ? Je crois que d'abord, on pêche à l'hameçon, à la palangre. On ne pêche pas du tout au filet, comme ça se fait au niveau de l'équateur, avec les gros seineurs, qu'on appelle. Donc on pêche à la palangre. La palangre, c'est quoi une palangre ? Une palangre, c'est un engin qui pêche avec des hameçons. Ok. On dit palangre dérivante. Donc c'est un engin qui est fait pour capturer des gros individus, des poissons adultes, qui sont dispersés sur une grande surface. Donc on étale un engin qui peut faire plus de 100 km de long, avec un hameçon... Combien ? Oui, c'est très long. Avec un hameçon tous les 50 ou 100 mètres, qui va pêcher à plus ou moins profond, parce que la palangre fait une espèce de guirlande dans l'eau, entre la surface et puis 200 ou 300 mètres de fond. Ok. On met un flotteur de temps en temps pour faire remonter cette ligne, et on pêche à différentes profondeurs, ce qui nous permet de capturer des poissons de différentes espèces. Alors justement, quand on parle d'hameçons, là tu nous as ramené des... Donc ça, c'est ce qui est utilisé pour... Alors là, on a deux teams d'hameçons. Tu vois, il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Oui. Celui qui est petit, c'est celui qui a été utilisé pendant des dizaines et des dizaines d'années, mis au point par les japonais. Donc très solide, très costaud, mais avec un problème, c'est que, par exemple pour les tortues, il y a suffisamment petit pour que la tortue puisse l'avaler. D'accord ? Puisse l'engamer, comme on dit. Elle va avaler, elle va se trouver capturée. Alors qu'avec un hameçon comme ça, ça va déjà être beaucoup plus difficile pour que la tortue l'avale. Donc ils ont retravaillé... C'est quoi, là ? Ils ont travaillé sur la forme ? Ils ont travaillé sur la taille et la forme. Oui, tout à fait. Et puis aussi, ces hameçons-là peuvent être engammés et se ficher dans la gorge ou même plus profond. Et là, même si on veut relâcher un poisson dans ces conditions-là, il a de bonnes chances de mourir. Oui, voilà. Alors que ça, avec sa forme particulière, quand l'animal mord, il tourne, il va pivoter et il a tendance à se retrouver toujours dans le coin de la gueule du poisson. Et donc là, ça sera relativement facile, si on veut relâcher l'animal, de pouvoir retirer l'hameçon ou couper. Et comme l'hameçon est dans la gueule, il a de bonnes chances de s'en débarrasser plus tard. D'accord. Alors, pêche non responsable, ça, là, pêche responsable. Donc là, les palangriers, ici, ils pêchent avec ces hameçons-là. Voilà. Ici, ils sont équipés de ces hameçons-là. Qu'est-ce qui est le plus communément attrapé ? En Calédonie, c'est le thon blanc. C'est l'espèce cible. Du fait de notre latitude, c'est le thon qui est le plus répandu, ici, dans notre zone économique. Et donc, ça représente à peu près 60% des captures. On a un gros réservoir, voilà. Entre, on va dire, 5 degrés sud et puis 25 degrés sud. Voilà, ça, c'est la zone où on trouve les adultes thon blancs et où ils sont pêchés. Donc, ils sont pêchés aussi en Polynésie française. Ils sont pêchés aux îles Cook. Ils sont pêchés à Tonga. Ils sont pêchés à Fidji. Voilà. Une espèce de ceinture. Voilà. Une espèce de ceinture du thon blanc. Et l'état des stocks dans les autres pays ? Alors, ça dépend des espèces. À l'heure actuelle, tous les stocks, toutes les espèces sont dans le vert. On a la chance... Je ne peux pas trop le dire. Non, mais c'est vrai. Et les gros spécimens ? Alors, on dit que dans les gros spécimens, il y a des taux de mercure. Je n'ai pas envie de lancer la polémique, mais je sais. Les spectateurs, en tout cas certains, ils vont nous parler des problématiques de mercure. Donc, vous relâchez les gros spécimens ? Il y a maintenant des recommandations, effectivement, de ne pas consommer, en tout cas, des gros spécimens tels que les espadons, les marlins. De toute manière, tu disais aussi que le mercure, ça a toujours été présent. C'est présent à l'état naturel. Moi, ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, c'est une substance qui est présente à l'état naturel. Donc, c'est une accumulation d'un métal qui est présent dans l'eau. Ce n'est pas dû à l'activité humaine. Que les espèces qui vivent plus profond sont susceptibles d'être plus contaminées. Et évidemment, comme c'est quelque chose qui s'accumule dans l'organisme, plus un animal est vieux, plus il est susceptible d'être contaminé par ce métal. C'est un peu comme la ciguaterra. On va éviter de manger une grosse loche parce qu'on sait qu'il y a de fortes chances, enfin, en tout cas, quelques chances qu'elle soit ciguatoxique. Voilà notre moment labo, ma cuisine à Noumela. J'y reçois Franck Souris-Lavergne pour un repas qui mélange le savoir-faire du meilleur des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs de Nouvelle-Calédonie. Mais aussi, pour écouter ce que Franck a à nous dire, un jeune agriculteur bio plein d'idées et de valeurs. Ça, c'est tout de ta prod, hein ? Oui, ça vient de chez moi, ça. Un peu d'aubergine de différentes sortes. Ah, j'aime bien, c'est celle-là, là. Oui, la Japanese pickling, c'est son petit nom. Japanese pickling ? Oui. Ah, oui. Sexy. Oui, et savoureuse. Oui. Mais tu vois, ces aubergines, à chaque fois qu'on les sert au resto, les gens, ils apprécient vraiment. Il n'y a pas trop de pépins. En fait, tu veux presque la manger en salade. Oui. On la fait griller et puis voilà. Tu sais, c'est grâce au retour de gens comme toi que j'insiste à la produire encore. Pourquoi ? Tu as du mal à les vendre sur le marché ? Les gens ne connaissent pas bien. Ça vient doucement, mais les gens ne connaissent pas bien. Et parce qu'ils ne connaissent pas, en fait, ils sont démunis, ils n'ont pas les recettes. C'est quoi le... Ben, s'il n'y a personne qui est là pour leur dire vas-y, essaye, tu vas voir, c'est bon, ils n'osent pas prendre. Donc, eux, ils restent sur ces aubergines-là ? C'est ça. Alors que pour toi, c'est celle-là la meilleure ? Ah, ben oui, il n'y a pas photo. Ok. Il n'y a pas photo. Donc là, en bio, par exemple, les tâches comme ça, tout ça, c'est accepté. Les gens, ils savent que pour produire en bio... Encore une fois, ça dépend. On voit que certains consommateurs, effectivement, ne vont pas s'arrêter à ça. Et une fois passés, ces gens-là, voilà, il y en a, ils vont voir cette tomate-là en rayon, ils ne vont même pas vouloir l'acheter. À ce point-là ? Oui, oui, mais ça, on peut... Ça va être sur le long terme, je pense, pour expliquer aux gens l'intérêt d'un légume comme ça. Sinon, c'est dommage, il finit à la poubelle. Et le fait qu'il soit certifié bio ? Même ce qu'on appelle en fait les gueules cassées, un peu, là. On dit que c'est des fruits qui ne sont pas uniformes, des légumes qui n'ont pas forcément un bel aspect. Même s'ils sont en bio, ils trouvent quand même prenant sur le marché. Je pense que, oui, le fait d'avoir le label, ça simplifie la vente des produits un peu vilains comme ça. D'accord. Toi, tu dis un produit vilain. Ça fait bizarre d'entendre parler d'un produit comme... Oui, mais encore une fois, on ne parle que de l'aspect, là. Ce n'est pas parce qu'il est vilain qu'il n'est pas bon. Et par rapport au standard de beauté, il ne remplit pas tous les critères de la tomate. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas bon. Il va être tout aussi bon, ce produit-là. Donc, le label Biopacifica, la beauté, elle est surtout à l'intérieur. Oui, alors, le label Biopacifica, en fait, c'est une étiquette qu'on va mettre sur un produit pour dire dans ce produit-là, il n'y a pas de chimie. Voilà. La base de l'agriculture biologique, c'est qu'il n'y a pas de chimie autorisée dans les champs. Ça, c'est catégorique. Ça, on va dire, c'est le grand principe. Pas de chimie. Après, derrière, on doit prendre soin de nos sols. On doit faire attention à l'eau, préserver la biodiversité. Voilà. Il y a plein de principes qui... qui... comment... Qui accompagnent... Oui, qui définissent, en fait, qui définissent l'agriculture biologique. Une fois qu'on a rempli tous ces principes, que c'est validé par une inspection, eh bien, on peut obtenir le label qui permet au consommateur de savoir, ben voilà, ce produit, il a cette étiquette-là, donc il a été produit dans ces... de cette manière-là. D'accord. Ben, alors, en ce moment, on va faire une petite recette, peut-être, justement, en utilisant ces produits. Oui. Alors, justement, dans cette recette... Attends, tu peux juste poser le cajou là-bas ? Je te débarrasse. On va travailler avec différentes filières. D'accord. On a la filière poulet, on a la filière thon, donc pêche responsable. Oui. Là, on a tes légumes, et puis, voilà, je vais te produire une recette où tu auras du poisson, de la viande et du légume. Tout ça, avec les signes de qualité officiels. Voilà, avec les signes de qualité, voilà. Donc, comme quoi, voilà, tu vois, pour nous, cuisiniers, en fait, les choses peuvent se mélanger. Ok ? Je ne sais pas si tu travailles avec l'aventrège de thon. Moi, à la base, je ne suis pas grand cuistauré, je l'avouerai que... Toi, tu es agriculteur. Voilà. Et le thon, je vais plutôt aller vers le filet parce que c'est ce que je connais et c'est facile à préparer. D'accord. Oui. Tu vois, c'est la même chose que pour tes légumes, là. Souvent, c'est une partie qui n'est pas vraiment consommée en Calédonie. Et moi, j'ai voulu mettre en valeur ça. Au Japon, ça vaut de l'or et ici, en Calédonie, en fait, c'est sous-utilisé. D'accord. Voilà. Ça correspond à quel morceau du poisson ? Ça, c'est la ventrèche. Donc, c'est toute la partie du ventre. Donc, là, c'est du thon germant. Et ce que je vais faire, juste pour te montrer, c'est que je vais l'ouvrir. Donc, là, moi, je l'épluche. Je sors la peau, un peu comme un filet. Oui, oui. OK. En fait, ce qui est bon dans ce morceau-là, c'est que c'est gras. D'accord. OK. Donc, du coup, tu vas le réserver pour que l'utilisation... Là, on va le faire laquer au miel. Et ça, moi, c'est la partie du thon que je préfère. Là, donc, j'ai dénaussé les cuisses. OK. Du coup, tu vois, je vais mettre les aubergis. Alors, celle-là, je vais peut-être la montrer à la caméra. Il n'y a pas de pépins. OK. Si vous croisez Franck sur un marché, achetez-lui ses aubergines. J'ai pas le droit de faire de pub, mais c'est pas grave. Et en fait, juste colorée à la poêle ou au four, elle se mange directement. On va se faire la sauce pour le laquage. OK. Mixeur. D'accord. Et là, c'est parti. Qu'est-ce que tu mets dedans ? Je mets sauce teriyaki ou sauce suître. OK. L'autre filière, donc, légumes, viande, poisson, miel. Alors là, je vais parfumer un petit peu. Le principe de cette sauce, c'est l'aigre doux, acidité, du salé avec la sauce soja. Il y a de la fraîcheur, avec le combaval. Voilà. Et un peu de sucré avec le miel. Je crois qu'on va passer à la deuxième phase de la recette. Oui, avec plaisir. Tu connais le Bung Bho ? J'adore ça. Spécialité vietnamienne. Aujourd'hui, c'est intégré dans la culture locale. Et justement, c'est un mélange de vermicelles que j'ai déjà pris de cuire. À la limite, on va le mettre directement là. Puis après, si tu peux méfouiller un peu de la menthe. Oui. Alors, tu sais, petite astuce, plus ton légume, il est dur, et plus il faut le couper fin et petit. C'est juste histoire d'aider la mastication. D'accord. Voilà, un petit principe de cuisine. Oui, oui. Les gens me demandent « Mais alors, il faut couper telle taille ? » Et ainsi de suite. Eh bien, faites-vous confiance. Prenez ça, goûtez, croquez dedans, et ça vous dira quelles... Selon la sensation, tu... Exactement. Ça juste. J'ai l'impression qu'en Calédonie, on est encore sceptique sur l'agriculture biologique. Est-ce que... Alors, mon point de vue, ce qui vaut, c'est que le consommateur, lui, il est convaincu de l'agriculture biologique parce qu'il voit à la télé les mêmes choses qu'en France. Mais là où on a du mal à convaincre, c'est chez les producteurs, en fait. On a du mal à convaincre les producteurs, les agriculteurs calédoniens de l'intérêt de l'agriculture biologique. Et les gens n'osent pas encore y aller. Je pense... Alors, c'est mon cas, on ne rentre pas dans la démarche du signe de qualité pour notre égo ou pour notre petite personne. C'est que le signe de qualité nous sert de lien, comme tu disais, avec le consommateur. C'est que si on fait cette démarche d'aller vers le signe de qualité, de vouloir être labellisé, quel que soit le label, c'est pour que derrière, le consommateur voit le travail qui est réalisé au champ. Alors, c'est peut-être un peu ça le mot de la fin. Derrière la qualité des produits, les signes de qualité, il y a aussi des gens de qualité. et nous permet à nous, restaurateurs, de pouvoir proposer du bon manger, du bien manger et surtout du plaisir. Un grand merci à toi, Franck. Un grand merci aux agriculteurs et pourvu que notre collaboration, finalement, puisse durer dans le temps. Merci à toi, Gabi. Allez, on va déguster ça, parce que je te vois un peu salivé quand même. Depuis tout à l'heure, je te vois au fur et à mesure que ça avance. Au début, c'était des vermicelles tout blancs et là, ça commence à donner vraiment envie. à mesure. Sous-titrage ST' 501